J'étais un grand lecteur de bande dessinée, fanatique de cinéma hollywoodien ou de cinéma d'aventure. Et petit à petit j'ai été amené vers le livre, un peu par goût, pour cette littérature d'évasion. J'ai commencé à lire des grands classiques de la littérature, comme L'Île au Trésor de Stevenson, Robinson Crisouet de Daniel Defoe. Et c'est ce qui m'a amené au livre. Je suis arrivé au livre directement par le cinéma et par la bande dessinée. C'est pour ça qu'en fait j'ai une approche un peu différente du livre, par rapport à certains libraires qui ont grandi au milieu des livres anciens et dans ces domaines-là. Pour pouvoir m'a dit ouvrir ma première librairie en 1990. Donc l'Arnaqueur qui était consacrée quasiment exclusivement aux romans policiers. Je me suis mis à acheter, acheter, acheter plus que je ne vendais. Et au bout d'un moment c'est-à-dire que la librairie, on ne pouvait plus rentrer, on ne pouvait quasiment plus rentrer, il y avait des cartons jusqu'au plafond. Disons que ça fait plus de 30 ans que je fréquente des libraires, que je connais quasiment 80% des libraires parisiens. Donc la bibliothèque ce n'est pas seulement des livres qu'on achetait au hasard, c'est aussi le goût d'une personne. Si on aime le livre, c'est parce qu'on aime les écrivains, c'est parce qu'on aime les histoires qui sont racontées. Ce n'est pas simplement un goût froid pour un objet qu'on achète, qu'on vend. Malheureusement, ce qui est en train de devenir de plus en plus à l'époque actuelle, pas pour le livre ancien. Mais c'est un peu ce qui nous guette, parce que la vente par Internet, c'est maintenant, c'est devenu quasiment obligatoire, c'est un peu ce qui nous sauve. Je ne crois plus à ce système de librairie. On avait des boîtes dehors, il y avait quelques beaux livres illustrés, des illustrés modernes en vitrine et tout. Ce genre de choses ne parlent plus à toutes ces jeunes générations, ça ne leur parle pas. Par contre, il y a des gens qui viennent de la bande dessinée, qui sont emmenés aux illustrés modernes, parce qu'ils découvrent certains dessinateurs comme Guise Boffa, qui n'ont pas perdu leur actualité. À travers Boffa, ils redécouvrent d'autres illustrateurs, Beuville, des gens comme ça, qui étaient complètement oubliés il y a quelques années. L'art brut ou une partie de l'art contemporain s'alimente, en fait, aux sources, par exemple, de tout ce qui est pop art vient de la bande dessinée, vient de l'imagerie populaire. Tout ça, ce sont des domaines très proches. Donc, ça fait partie de l'inconscient de l'assiette au beurre à traverser le temps. Certains dessinateurs gardent, après, les présenter d'une manière différente. Des dessinateurs comme Jossot, ça garde une actualité, c'est aussi virulent. C'est rapproché de Charlie Hebdo, c'est un peu ce que fait Charlie Hebdo. Donc, en fait, tout n'est pas perdu. Il suffit que les gens représentent les choses. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau du libreur. Le libreur ne doit pas être simplement un vendolire. Il faut qu'il fasse un travail de faire découvrir une nouvelle clientèle et se créer une clientèle. mais c'est un travail qui est épuisant parce qu'en fait, il faut tout le temps, en permanence, être sur la brèche. C'est faire venir dans les librairies des gens qui n'oseront pas pousser la porte d'une librairie traditionnelle mais essayer d'avoir le côté attractif qui fait que ces gens, par quel résultat, vont rentrer et deviendront peut-être des clients. Les cartons, les fameux cartons de bananes se servent la plupart des libraires pour transporter les livres parce que c'est solide et très stable. Et puis de la musique, moi ça fait part de tout ça, tout ça est très lié, la musique, des disques de jazz. Je serais bien dans une désert si il n'y a pas d'électricité parce que je suis un fou aussi de films. Donc il faut absolument que je puisse voir des films, des vieux films américains ou des vieux films français des années 30 à 50. Ça, en fait, c'est quasiment mon métier, c'est ma vie, c'est la musique, la lecture, le cinéma.